Oui, il va bien participer à cette épreuve, Aminia va se mettre en selle, Silver Rock est là. Le départ est imminent. Finalement, le départ de cette neuvième et dernière course, départ lent une nouvelle fois pour Mambo Rock. À l'avant, G-Stad bien parti, également Silver Rock, New Golden Age qui surmonte son couloir. Donc G-Stad, New Golden Age, Beretta Bobcat, ensuite Silver Rock, Ride to Tango, repris par Cédric Séveillon. Captain Rock Hopper en épaisseur, Cash is King à l'intérieur, à l'arrière, il y a Mambo Rock et Powerplexing. Bientôt, au tombeau à l'arctique avec G-Stad qui dirige les opérations. Une demi-longueur d'avance sur New Golden Age qui suit bien en deuxième position. Ensuite, Beretta Bobcat, Silver Rock pas mal non plus, juste en dehors, suivi de Ride to Tango, Captain Rock Hopper. Alors, à l'arrière, Cash is King, Mambo Rock et Powerplexing qui ferment toujours le cortège. Bientôt plus que 700 mètres à parcourir dans cette course pour G-Stad qui n'est pas inquiété. Mais New Golden Age reste quand même solide, juste à son extérieur. Beretta Bobcat, Silver Rock dans le cou avec Captain Rock Hopper qui tente d'améliorer sa position. Cash is King est lancé, Ride to Tango va essayer de commencer son effort. Mambo Rock se rapproche également, Powerplexing, Captain Rock Hopper est maintenant en dernière position. Les joues entament le dernier virage sous l'impulsion toujours de G-Stad, mais talonné très sérieusement par New Golden Age dans la ligne droite finale avec G-Stad. New Golden Age, Silver Rock va faire l'effort à l'extérieur. G-Stad a toujours le meilleur sur New Golden Age, Silver Rock qui termine bien. G-Stad tente de prendre ses distances. Attention, retour de Silver Rock, Mambo Rock va terminer l'effort également. G-Stad, Silver Rock, Silver Rock, G-Stad, Silver Rock, G-Stad. Silver Rock, G-Stad. La première de Silver Rock, ça a été une belle lutte entre G-Stad et Silver Rock qui est venu grâce à la poingne de JP Van Der Moeve. Et en pleine ligne droite, remontée G-Stad qui perd sur le fil. Là, il est très bien à l'avant, G-Stad avait bien géré la course. Imran Chisti, New Golden Age qui était resté dans son sillage sur tout le parcours. Ce comporte également très bien. Mambo Rock va trouver la lumière à l'intérieur, mais accélération insuffisante. C'est Silver Rock qui fait la plus forte impression.